Salut ! Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un peu comment je m'y prends pour éditer mes photos. J'essaierai d'en faire peut-être plus d'un tuto, juste vous montrer des petits trucs comme ça. Donc, je vais essayer de faire des petits tutos. Je ne vais pas partir sur des gros, 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 comment dire, changements. Je vais juste résister sur le Lightroom, juste à peu près comment moi, ça n'apporte que moi, comment je vois vraiment ma photo, comment je veux faire si elle va être trop de contraste, trop de lumière. Voilà, c'est plus comment je ressens la photo. Souvent, il va y avoir des photos qui ne sont pas forcément générables, pas forcément réussites. Et éventuellement, de trouver quelque chose qui fait que, ah, en fait, peut-être, je vais la garder. Mais, ça va être à vous, quand même, premièrement, de vous mettre dans la tête qu'il ne faut pas forcément, un, tout garder. Toutes les photos ne sont pas forcément à garder. Ce n'est pas la peine de garder des centaines de photos. Ou, une fois qu'une fois que tout est fini, vous faites, je ne sais pas moi, une vingtaine de photos pour une série, par exemple. Mais, des fois, ce n'est pas forcément nécessaire de mettre les 20 photos, par exemple, sur votre page Facebook, sur votre page Flickr. Parce que, du coup, par exemple, pour ma part, il faut que j'arrête de dire par exemple, d'ailleurs. Après trois photos, ça va venir. Je ne vais pas rester, c'est toujours la même chose. OK, bon, on a compris. Ce n'est pas à moi de faire la sélection, ou le public, de faire la sélection sur 20 photos qui sont pratiquement identiques. De dire, ah, je préfère celle-là, de celle-ci, de celle-là. Donc, premièrement, voilà ce que moi, je vais faire en mettant mes photos sur Lightroom. Si j'en ai 20, si j'en ai 3, si j'en ai 5, je vais en choisir une, voire deux. Voilà, ce n'est pas la peine. C'est pour moi, si je fais une photo de rue, voilà, si je vais shooter pendant... Je ne vais même pas forcément faire de la photo de rue parce que je vais dire, tiens, aujourd'hui, je vais en faire. Non, je vais prendre un appareil photo, voilà, mais généralement, vous n'allez pas vous ressortir avec 5 ou 10 photos de rue dans la même journée qui disent, celle-ci, il faut les garder, quoi. Non, c'est à vous de voir qu'il y en a une seule qui sort du lot et c'est celle-là qu'il faudra monter au public. Parce que si vous montrez 15 photos qui sont identiques, j'avais vu pour les photos où je vous ai expliqué comment faire pour les gouttes d'eau, certains d'entre vous, parfois, je peux tomber sur des pages Flickr, où il y en a 20, 50, quoi. On ne peut pas regarder les 20 ou 50, c'est 20 ou 50 fois les mêmes photos avec une goutte qui va être floue, une goutte qui n'est pas floue, une goutte, à vous de choisir celle que vous appréciez, celle que vous aimez. Donc, ça vous permet déjà de vous concentrer sur votre travail. Déjà, voilà, celle-ci, c'est pas bien et vous en avez 3 ou 4 et là, des 3 ou 4, vous allez pouvoir commencer, en fait, à éditer vos photos sur Lightroom. Donc, je n'ai pas forcément pris la meilleure photo, j'ai fait ça avec mon petit Fuji, mais je vais juste vous montrer éventuellement ce que moi, là, ce que je vais faire, premièrement, avec mes photos. Donc, déjà, c'est à vous de savoir, est-ce que vous la voulez en noir et blanc, en couleur. Moi, je vais la passer en noir et blanc, direct, comme ce sera plus simple pour moi. Alors, je recommence, je vais laisser à 100 ici. Je ne vais pas forcément parler, si je ne parle pas, vous m'excusez, mais... Voilà. Ce n'est pas forcément besoin d'aller trop, trop, il n'y a pas forcément besoin d'aller trop non plus, ça va être à vous de voir. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, il faut quand même avoir un peu de contraste, donc on va mettre... Je fais un fond assez sombre, et on va ramener un peu de lumière. Voilà. Il ne faut pas que ça soit, comment dire... Si vous aimez bien le noir et blanc, il ne faut pas que ça soit trop... Je ne sais pas, des fois, il y a certains portraits, il y a des personnes qui vont mettre du noir et du blanc, et en fait, ça... Soit il y a trop de noir, soit il y a trop de blanc, et on ne voit plus rien du tout. Donc, prenez votre temps pour faire un noir et blanc, et pas juste... Cliquez sur le noir et blanc, et puis voilà, ça va vous de travailler votre noir et blanc. Il y a la courbe de tonalité qui marche bien. Personnellement, je ne l'utilise très rarement. La seule chose où je m'en sers avec, le petit truc que je me sers, c'est pour faire ce genre d'effet. Si je vous montre, on va mettre un peu plus de noir. C'est le petit voile blanc, en fait, que certains d'entre vous ont pu voir sur mes photos, que ce soit en couleur ou en blanc. Vous mettez ici, là, en bas, et vous restez sur la gauche, et vous montez, et ça va mettre un voile blanc sur toute la photo. Si on va trop loin, voilà, ça met un voile blanc. Je trouve que moi, ça donne cet effet un petit peu vieilli. Je trouve ça sympa. Alors, ce n'est pas la peine d'en mettre trop non plus, parce que sinon, ça va faire vraiment pas beau. C'est à vous de savoir doser, de mettre... Voilà, par exemple. Alors, non, par contre, je vais peut-être un peu mettre moins. Voilà, ça me casse un petit peu le noir derrière. Je vais rebaisser un peu. Voilà. Et alors, du coup, l'autre partie qui me plaît bien, c'est ici. Une fois que vous êtes en noir et blanc, toutes les couleurs qui sont ici, sont toujours visibles, hein, ici, là, sur mes couleurs. Ça, c'est... Maintenant, ils sont partis, mais si, je me mets ici, là. Je vais pouvoir, en fait, changer, euh... Comment dire... De mettre tout le cadenas, ici, qui normalement est orange, jaune. Le fait de mettre en noir et blanc, je vais pouvoir mettre, ici, en changeant, mettre l'orange ou le jaune plus foncé, donc, ce qui va me permettre d'avoir, euh... Le cadenas plus foncé, mais je m'en sers souvent pour l'arrière, en fait. Donc, si je mets couleur... Là, on peut voir le fond, il y a du vert, il y a un petit peu turquoise, du bleu... Euh... Donc, éventuellement, en passant du corner blanc, je vais pouvoir juste baisser le vert, le bleu. Alors, ne... N'allez pas trop, trop... Dans les extrêmes, parce que, du coup, on voit, euh... Ici... Ça abîme la photo. Déjà que, surtout, là, ce que moi, je... Avec le petit Fuji, euh... Même s'il prend en RAW, la qualité n'est pas super, donc, du coup, je ne prends que en JPEG. Voilà. Ne poussez pas aux extrêmes. Ça, ça ne sera pas joli. Et ici, on va pouvoir, éventuellement, juste foncer un tout petit peu. Je ne veux pas foncer trop le jaune. Parce que, du coup, je vais... Ça me fonce l'arrière. Et je préfère, éventuellement, foncer l'arrière avec, euh... Un vignettage après. Non, il n'y a rien. Hop là. On va remettre un petit peu. Et voilà. Et généralement, je vais terminer avec ça. Mais pour diriger, en fait, le public sur ce qui m'intéresse. Donc, généralement, là, si on laisse juste à zéro, voilà, je vais m'intéresser à toute l'image. Mais si on met juste 20, on voit bien que tout autour, quand même, même si ce n'est pas forcément très, très foncé, mais ça fonce suffisamment pour, en fait, me diriger juste sur le cadenas. Et c'est tout, voilà. Il n'y a rien d'autre sur la photo qui fait que, oh, oh, ça, c'est... Ça ne raconte rien, là. C'est juste un cadenas. Mais, ça dirige juste sur ça, sur le fait que le cadenas, il est un peu usé, machin, voilà. Donc, je ne vais pas mettre plus. Et après, je peux revenir, du coup, voilà, c'est trop foncé. Donc, là, je vais remettre encore un peu de lumière. Et je vais éventuellement descendre un peu ma noire. Pour moi, il manque du blanc, encore. Je pense que je vais rester comme ça. Voilà. Du coup, pour vous montrer vraiment le résultat, parce qu'on part d'une photo, un, qui n'est pas forcément jolie, deux, qui n'apporte rien du tout. Mais voilà, l'avant et l'après. Voilà. Donc, on peut quand même récupérer quelque chose d'intéressant. Enfin, là, il y avait un... Sur celle de gauche, du coup, il y a quand même... Celle d'origine, elle est fade. Elle est très, très fade. Et j'aurais pu juste éventuellement revoir les contrastes. C'est la laisser telle qu'elle. Mais le fait d'avoir passé en noir et blanc, il fallait quand même marquer le côté usé. Donc, je reste en noir et blanc. Je repasse. Hop. Voilà. Sinon, je referai un autre tuto pour autre chose. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'aller voir cette photo-là. Je vais essayer de la mettre sur Flickr. Donc, vous pouvez la voir peut-être en meilleure qualité que la vidéo. Vous pouvez la commenter. Mettre un petit pouce vert. Sur Flickr, on commente. Et rejoignez-moi sur ma page Facebook. Comme ça, on peut tous se parler. Et c'est cool. Allez, à plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada